C'est un peu plus de 300 tableaux qui sont exposés à travers 9 boutiques pour 9 groupes qui sont sortis dans différents quartiers, Cité Soleil, Monti-San, Front Mercredi, Front National, Grand Ravine, Bel Air, Front National et Carfou Feuil, et particulièrement, il y a un atelier de Gouyara qui a été fait un peu de choses. Nous croyons que c'est son début et nous devons nous dire que même l'expérience, nous reproduisons le Cap-Haïtien, Jérémy et Gonaï, qui travaillent pour faire l'exposition. L'idée, c'était d'abord permettre que les artistes apprennent à créer des produits collectivement, et nous réussissons ça. Ça, c'est une grande réussite d'exposition. C'est que les groupes artistes, ils n'ont pas vraiment réunis avant ensemble pour leur travail. Ils arrivent à chaque réunis ensemble pour leur travail. Ce qui est important, c'est qu'ils viennent dans la structure de la richesse depuis le 22 décembre. Et Bel Air, capable de familiariser avec Cité Soleil, avec Martissan, ainsi de suite, et que Martissan capable de familiariser avec Front National. Ils écharnent entre eux-mêmes, ils nous aident de garder la façon dont notre peine. Et nous veulent faire partie de l'expérience pour qu'ils nous continuent à faire. et garder, par exemple, les besoins, les besoins de la formation. On a fait ça, évidemment, avec le support du ministère de la Culture, le support du École nationale des arts, le support du musée et du Panthéon national, qui a eu l'expertise dans la question, le support du ministère du Tourisme, pour regarder comment, par exemple, nous sommes capables de créer des sanotareles, des débouchés pour être ici. Tout ça, c'est un début d'organisation. Il y a environ 56 sites de la Porto-Prince, et il y a environ 41 de nos capaïciens, et il y a environ 31 de nos naïves, et il y a presque 25, j'ai remis, qui a regardé comment, pour chaque zone, comment ils veulent organiser, comment ils veulent vancer avec Calfou Richesla. Parce que l'objectif Calfou Richesla, vraiment, c'est pour nous dire, le monde entier, que même si nous sommes un pays qui a des problèmes de précarité, mais nous ne sommes pas pauvres, nous sommes un pays qui est très riche. Calfou Riches, c'est une exposition, parce qu'il y a des artistes qui n'ont pas de pays qui a eu lieu, des artistes, ils n'ont pas supposé qu'il y a plus un cadreur, mais toujours. Moi, je trouve que c'est très bien.